Donc je vais passer très vite, voilà les toutes premières semaines. Donc voilà, on peut dire qu'effectivement ce travail sur les volontaires sains a été réalisé sous l'égide de Trust avec la collaboration quand même du comité de bioéthique de Sanofi qui nous a ouvert les portes à certaines données, la contribution d'Igritte Caille qui est ici. Et donc on a commencé à en parler dans le cadre d'une réunion organisée par François dans le groupe Recherche en Santé au Sud. Donc un volontaire sain est généralement défini par quelqu'un qui en bonne santé participe à une recherche clinique sans en attendre un bénéfice sanitaire individuel direct. En général, ce sont des patients, des personnes, surtout pas des patients, des personnes qui sont exposées à un risque potentiel du fait de l'administration d'un médicament ou plus rarement d'un agent infectieux atténué, par exemple le paludisme. Il y a d'autres situations qui sont un peu plus limites mais où effectivement des personnes saines rentrent en ligne de compte. Des situations où les personnes ne sont pas exposées à un risque. Par exemple, ce sont des personnes qui donnent des échantillons biologiques. Le cas de la prévention vaccinale est particulier. Ce sont des personnes saines à qui on administre un vaccin avec potentiellement un bénéfice sanitaire au cas où il soit exposé à un risque infectieux. Et puis, de façon plus générale, des personnes qui se prêtent à une recherche mais ne présentent pas d'infection en lien avec le traitement proposé par la recherche. Donc tout ça est un tout petit peu compliqué. C'est pour cela que, pour les besoins de la cause, on se concentrera sur la notion qu'a commencé à introduire François, de personnes en bonne santé qui participent à une recherche biomédicale avec exposition à certains risques du fait de l'administration de médicaments. Alors, on a commencé par regarder quelles étaient les données existantes sur le sujet. Toute première chose, la littérature est extrêmement pauvre sur la question. Le seul domaine qui soit assez bien étudié, c'est le domaine de ce qu'on appelle les volontaires sains professionnels qui a été très bien décrit aux Etats-Unis. C'est vraiment très américain. Les chercheurs ont même parlé de « research underclass » pour décrire ces populations un peu marginalisées, pauvres, pour qui la participation à des études cliniques ou des dons du sang font partie de la façon dont ces personnes gagnent leur vie. Les motivations sont essentiellement financières. Ce sont des gens en bonne santé qui n'attendent rien d'autre que de l'argent pour la participation. Même si un certain degré d'altruisme est parfois mentionné, le fait de faire un bilan de santé à l'occasion d'une recherche peut être aussi une motivation. Pour certaines personnes, c'est une façon de créer du lien, d'être avec d'autres. Mais ce sont des motivations très très marginales par rapport aux motivations financières. Le consentement éclairant, on en a parlé tout à l'heure, il y a une seule étude qui creuse un tout petit peu la question. Et vous voyez les données sur 100 participants en Israël. À peu près 60% d'entre eux n'ont même pas cherché à comprendre de quoi il s'agissait. Donnez-moi le papier, je le signe. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à l'étude ? Et à peu près seulement un tiers ont abouti à une décision qu'on peut qualifier de qualité. Là où la situation est encore plus problématique, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de publication venant des pays du Sud sur la question des volontaires sains. Alors, on a cherché ensuite des données publiques disponibles dans des registres comme clinicaltrials.gov, etc. Très peu de données là-dessus. La première raison en est qu'en fait, l'essentiel des études chez les volontaires sains sont commandités par des firmes pharmaceutiques qui soit conduisent eux-mêmes les études, soit les font à travers des tiers, les contract research organizations. Il n'y a aucun intérêt pour ces organisations à publier ces informations. Pourquoi les publieraient-elles ? D'autant que les essais de phase 1, en tout cas ce qu'on appelle les vrais essais de phase 1, les premières administrations à l'homme, ne sont pas obligatoires dans la base de données américaine et les données sont obligatoires dans la base de données européenne, mais ne sont pas accessibles au public. Donc, tout ça fait qu'il y a très peu de données. Ajoutez à ça la confusion des termes. C'est-à-dire que quand vous allez dans ces bases de données, vous voyez que dans l'étude de phase 1, on aura bien sûr les classiques premières administrations à l'homme, mais on verra aussi énormément d'études de pharmacocinétiques qui sont réalisées pour des médicaments génériques. C'est-à-dire montrer que mon générique se comporte en termes de pharmacocinétiques comme le médicament Princeps. Ça, c'est une énorme part des essais. Mais parfois aussi, des personnes vont cocher la case phase 1 pour parler de traitements expérimentaux chez des patients atteints de cancer, des molécules potentiellement extrêmement toxiques que l'on donne sans attente de bénéfices mais à des patients qui sont dans une phase avancée de cancer. Donc, tout ça crée de la confusion. Encore plus lorsque des gens, par exemple, des chercheurs en sciences sociales vont cocher la case et étudent chez le volontaire saint. Donc, tout ça fait qu'il y a une énorme confusion, très peu de données. Alors, on a essayé à travers un site qui agrège des données de toutes sortes de bases publiques de récupérer. Alors, ça, on a fait ça en septembre 2017. C'est un instantané de ce qui était dans cette base de données mondiale. A l'époque, vous voyez qu'on parle d'à peu près 1 400 essais qui, à cette époque-là, étaient en cours. Vous voyez la répartition énormément en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Europe, en Asie. Puis, vous voyez des curiosités. Une étude en Guinée équatoriale, une étude au Gabon, une étude en Indonésie, une étude au Sri Lanka. Donc, ça montre une grande dispersion géographique. Et puis, un nombre d'essais qui est quand même assez considérable, même si ces données sont en prendre avec une pincée, enfin, des pincettes, comme on dit en français, j'allais dire « pinch of salt ». Vous voyez, 18 études en Inde, c'est peu crédible. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette base à ce moment-là, mais en tout cas, 18 études en Inde, ce n'est pas crédible. C'est le mieux qu'on a pu trouver comme information à ce moment-là. C'est vous dire à quel point la situation est peu claire. Néanmoins, voilà. Chez Sanofi, donc à l'époque, le comité d'éthique interne à Sanofi nous a autorisé à regarder ce qui s'était passé dans cette firme sur les trois années 2014, 2015 et 2016. Très intéressant de voir que dans une firme qui est basée sur la recherche, seuls neuf essais concernaient de vraies premières administrations à l'homme sur ces trois ans. Alors que l'essentiel était finalement ce que je disais tout à l'heure, des études de pharmacocinétiques, de bioéquivalents. Donc ça montre la proportion, l'essentiel des études, même dans un grand groupe comme ça, avec beaucoup de recherches, est fait non pas pour des premières administrations à l'homme, des classiques phase 1, mais pour des essais de bioéquivalents et de pharmacocinétiques, avec aussi une répartition de pays, vous voyez, intéressante, un peu étonnante pour un groupe pharmaceutique. Ça, ce sont des données intéressantes aussi, qui viennent d'une CRO, donc une Contracts of Circularization, qui s'appelle Lambda en Inde. C'est des données publiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici, donc en bleu, c'est le site d'Amedabad, donc en Inde, cette entreprise privée a dans sa base de données 70 000 volontaires sains potentiels. 70 000 volontaires sains potentiels dans un seul site à Ahmedabad en Inde. À Toronto, ils en ont 30 000. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont un certain nombre de femmes potentiellement volontaires, et aussi des personnes âgées, environ 5 000. Donc là, on voit l'échelle, un petit peu, des bases de données potentielles auxquelles ont accès ces firmes privées. On est très, très loin de l'époque glorieuse de la pharmacologie clinique, où les volontaires sains étaient des étudiants en médecine ou des étudiants en pharmacie qui venaient récupérer un peu d'argent de poche. Là, on parle vraiment d'une véritable industrie. Et ce n'est qu'une des CRO qui existent sur le marché. Très intéressant aussi, toujours à Ahmedabad, cette entreprise a 360 lits disponibles pour faire des essais cliniques chez les volontaires sains. 360 lits permettant d'avoir 360 volontaires sains à n'importe quel moment dans le temps. Et très intéressant aussi, seuls 16 lits dédiés aux vrais phases 1, qui montrent encore une fois la proportion volontaires sains. Pour beaucoup de gens, ce sont les phases 1, les premières administrations à l'homme. On voit en fait qu'il y a des tas d'autres raisons de faire des études chez les volontaires sains que des phases 1. Donc tout ça est assez confus et peu documenté. Mais c'est ce que je voulais partager avec vous aussi. C'est le peu d'informations qu'il y a sur le sujet. Donc j'ai essayé de résumer ça très rapidement en disant qu'en fait, ces études concernent des dizaines de milliers de personnes chaque année dans une grande variété de pays, menées par des firmes privées et essentiellement pour des essais à visée réglementaire. Donc qu'est-ce que ça pose comme problématique ? C'est la problématique de la vulnérabilité des volontaires sains. Les situations à ressources limitées se trouvent dans tous les pays du monde. Je sais que François tient beaucoup à avoir un S à Sud. Il y a des Suds en France, il y a des Suds aux États-Unis, etc. Dans toutes ces situations-là, les volontaires sains sont des personnes qu'on peut qualifier d'économiquement vulnérables dans la mesure où la motivation principale est financière. Le problème que cela pose, des populations économiques invulnérables sont aussi souvent des populations dont le niveau d'éducation ne peut pas être garanti et peut limiter leur compréhension des risques auxquels ils s'exposent. Et pour eux, la participation à une recherche peut être une source très significative de revenus. Donc le problème que cela pose, c'est la professionnalisation de ces personnes. Et donc aux États-Unis, il a été très bien décrit le fait que certains volontaires sains, entre guillemets, professionnels, savent très très bien répondre à un questionnaire d'inclusion et d'exclusion pour dire ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Je prends du tabac, j'en prends pas, je prends, etc. Je fais du sport où je n'en fais pas, j'ai des allergies où je n'en ai pas. Donc ils savent très très bien mentir s'ils en ont besoin pour rentrer dans une étude bien rémunérée. Et surtout, le risque, c'est qu'ils participent de façon simultanée à plusieurs recherches de façon clandestine ou bien sans respecter la période d'exclusion de washout entre deux essais. Le problème que cela pose lorsqu'ils participent à plusieurs recherches, c'est que ça pose un problème pour leur propre sécurité. Il y a un risque d'interaction médicamenteuse, de toxicité cumulative. Et il risque aussi d'invalider les données puisque si on ne sait pas que circulent dans leur organisme plusieurs molécules non identifiées, les données pourraient être non valides ou non interprétables. Donc, que peut-on faire pour assurer la protection des volontaires sains dans ces situations ? C'est revenir aux fondamentaux, c'est de dire une participation éthique et sûre pose d'abord sur un processus de consentement véritablement éclairé et de veiller à la minimisation de l'exposition au risque. Donc, sur le consentement éclairé, là, l'idée, c'est de s'assurer que le volontaire saint peut dire non et est en capacité de refuser. Donc, ça revient à la capacité à refuser des incitations financières qu'on appelle indues qui font que le niveau de rémunération offert est tellement élevé que la personne ne peut vraiment pas refuser de participer, même s'il y a des risques. et lié à la capacité de refuser, il y a la capacité également pour la personne d'évaluer les risques auxquels elle s'expose, c'est-à-dire quelle est la capacité de la personne à comprendre de quoi il s'agit en termes d'exposition au risque. Faut-il exiger un niveau d'éducation minimum ? Pourquoi pas un niveau troisième ? Comme ça serait par exemple ? Enfin, je ne sais pas. Faut-il réaliser des tests de compréhension ? Aujourd'hui, ce n'est pas fait. En tout cas, ce n'est sûrement pas documenté. On ne va pas vérifier que le volontaire sain a bien compris les éléments essentiels, en tout cas, surtout des risques auxquels il peut s'exposer en participant à une recherche. Donc ça, ça concerne le consentement éclairé. Sur la minimisation d'exposition au risque, l'idée, c'est... Enfin, une des démarches qui est proposée, c'est une proposition, ce n'est pas une conclusion, c'est de dire veillons à éviter le phénomène de volontaire sain professionnel pour minimiser les risques liées à une trop forte dépendance. Je reviens sur les questions que j'ai mentionnées de suite avant, l'exposition au risque et le risque de participer à plusieurs recherches. Alors, il se trouve qu'en France, la France depuis 88, donc depuis 30 ans, a mis en place un registre national pour s'assurer que les volontaires sains soient bien répertoriés. Donc c'est une exigence pour un volontaire sain d'être inscrit dans ce registre. Il faut être couvert par la sécurité sociale. Il y a une période d'exclusion post-étude qui est indiquée dans le registre. Et puis, il y a un plafond maximum de 4 500 euros par an qui a été décidé de façon à éviter que des personnes ne deviennent des professionnels et soient dans une mesure sous-exposée à des montantelles, finalement, qu'ils en fassent une source de revenus et perdent, d'une certaine façon, leur capacité à infuser une participation. En Angleterre, depuis plus récemment, il y a un système assez similaire qui s'appelle TOPS. La différence essentielle, c'est qu'en Angleterre, il n'y a pas de données sur les paiements effectués. Et voilà. Donc ça, ce sont des systèmes qui ont été mis en place, en particulier en France depuis 30 ans, et qui permettent au minimum de garantir de bons standards de protection pour les volontaires sains. Cette idée flotte. Elle est dans l'air dans un certain nombre de pays. Le Maroc, semble-t-il, a un projet de registre national qui visera à limiter à deux études maximum par an les participations. La Malaisie, où j'étais il n'y a pas très longtemps, envisage de faire cela au passage pour damer la pièce à l'Inde et à dire venez chez nous faire des études de bonne qualité, on a de bons systèmes d'éthique, on a un bon registre national. Donc ils sont en train de travailler là-dessus. La Jordanie peut-être. Aux Etats-Unis, il existe des registres privés. C'est-à-dire que les CRO s'échangent des informations entre elles. Je ne sais pas ce que ça peut signifier en termes de confidentialité des données, mais vous voyez le problème que ça peut poser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre d'équipes académiques, elles soutiennent la notion d'un registre national, public et obligatoire. Bien sûr, il y a un certain nombre de questions à gérer, en particulier dans les pays du Sud, si on voulait établir ces registres de volontaires sains. D'abord, comment identifier formellement une personne dans un pays où il n'y a pas d'état civil, il n'y a pas de documents très largement disponibles d'identification ? Ça, c'est un premier problème. Le cadre juridique et logistique peut être aussi assez complexe. Comment assurer la confidentialité des données des personnes ? À partir du moment où on a un registre national, il faut aussi finalement une accréditation des sites autorisés à avoir accès à cette base de données. Donc ça passe finalement par une accréditation des sites autorisés à faire des essais cliniques chez les volontaires sains, comme c'est le cas en France, par exemple. Donc ça, c'est une démarche importante à mettre en place. Et puis la question du financement, je sais que la Malaisie est en train de se demander comment financer le système. Est-ce que ça doit être un financement public ? Est-ce qu'on doit solliciter les promoteurs pour financer ces systèmes ? Voilà. Donc ça, ce sont des questions à réfléchir. L'expérience de la France et de l'Angleterre à ce sujet-là est sûrement très précieuse à partager avec d'autres pays du monde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, même en France, qui a 30 ans de recul, je n'ai trouvé aucune publication sur ces 30 ans de recul. C'est quand même très dommage et ce serait vraiment très bien si certains parmi vous avaient des idées sur la façon de faire publier ces informations. Donc en conclusion, très rapidement, partout dans le monde, je pense qu'on peut dire que les volontaires sains sont dans des situations de vulnérabilité potentielle de par leurs conditions socio-économiques et par le niveau d'éducation. Au Sud, c'est encore plus compliqué, bien sûr, du fait des contraintes économiques qui se posent. Les cadres éducatifs et sociaux qui, par exemple, peuvent conduire le respect de la blouse blanche, c'est-à-dire que je ne vais pas oser poser des questions à l'investigateur. Dans nos pays industrialisés, ça se fait. Les jeunes gens sont habitués à questionner l'autorité. C'est certainement moins vrai dans des pays du Sud. où les cadres éthiques sont aussi parfois moins bien assurés, c'est-à-dire que toutes ces études passent par des comités d'éthique. Je ne me permettrai pas de formuler un jugement, mais on peut se dire qu'il y a sans doute des endroits dans le monde où le cadre éthique n'est pas suffisant pour protéger les volontaires sains. La question de la protection sociale, vous avez vu qu'en France, il faut être affilié à la sécurité sociale. Dans des pays où ce genre de protection n'existe pas, quid d'accidents, quid d'événements indésirables, c'est un souci. Même chose pour les recours juridiques, s'imaginer qu'un volontaire sain au fin fond de l'Inde va pouvoir entamer des recours juridiques contre une CRO qui lui aurait créé des problèmes, c'est un tout petit peu illusoire. Voilà. Donc les recommandations de façon très préliminaire que l'on peut faire et vraiment, l'idée de cette présentation, c'est sûrement pas de dire voilà, on a fait totalement le tour de la question, vous avez vu à quel point on est basé sur des informations très parcellaires et très lacunaires. La toute première chose, ce serait à mon avis déjà de faire en sorte que ce sujet en devienne un. Ce n'est pas un sujet aujourd'hui et c'est très dommage. Je pense qu'on devrait faire davantage pour les reconnaître comme un groupe vulnérable suivant les recommandations à la déclaration d'El Zinke, collecter des données objectives, c'est vraiment là, on est entre scientifiques, c'est vraiment là que doivent commencer les choses et puis améliorer leur protection avec un recueil de consentements éclairés qui soit adapté aux réalités de ces volontaires sains et la mise en place de registres. Voilà. C'est intéressant pour finir de regarder la déclaration d'El Zinke et les lignes directrices du CIOMS. Aucune d'entre elles ne mentionne les volontaires sains. Alors on me dit oui mais t'inquiète pas, par défaut, tous les êtres humains se prétendent à la recherche biomédicale sont couverts par ces deux déclarations. J'ai peine à le croire parce que lorsqu'on lit la déclaration d'El Zinke, bon tout d'abord on dit que tous les groupes et personnes vulnérables devraient bénéficier d'une protection adaptée et l'article 20 dit clairement que la recherche médicale impliquant un groupe vulnérable se justifie uniquement si elle répond aux besoins ou aux priorités sanitaires de ce groupe et qu'elle ne peut être effectuée sur un groupe non vulnérable. Là on est très très loin dans la réalité de cette situation. On est complètement à contre-pied de ce que recommande la déclaration d'El Zinke. Voilà. Toute dernière slide c'est pour dire lors de la réunion que François a organisée il y a quelque temps du groupe recherche en santé au Sud un certain nombre de questions ont émergé. La question de la professionnalisation de la participation à la recherche y compris académique peut-être. Les questions pardon c'est ensuite là les questions recevées par les recherches non industrielles. L'idée peut-être d'imposer l'implication des comités consultatifs communautaires en plus des comités éthiques serait une piste sûrement à creuser. Et puis finalement un registre international des volontaires sains puisque ce serait idéal que ce soit administré par une puissance publique comme l'OMS. Donc encore une fois la toute dernière chose c'est de dire la France a été pionnière dans la matière on ne le sait pas assez il faudrait publier davantage et je pense que la France a quelque chose à vraiment apprendre au reste du monde pour s'il y ait des bons standards éthiques concernant la protection des volontaires sains. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. 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 Merci.